Ça c'est de la dégaine ça, ça on est beau gosse ça. On va retrouver Arcadius, Pili qui est sa bande. C'est le moment ! C'est le moment ! Let's go ! Regardez mon prochain match, il est dans 60 jours. Alors bonjour et bienvenue dans Football Manager les amis. Nouvelle session, ça fait plaisir. Je vous fais une quick présentation, mais autant vous dire ces derniers temps, et vous le voyez ici avec le niveau de vert qu'il y a, que tout va super bien. Nous sommes 3ème de Ligue 1, un peu à la mi-saison. 9 victoires, 3 nuls et 3 défaites. 30 points sur 2 points par match à peu près. 2 points d'avance sur Saint-Etienne, qui n'est pas descendu en Ligue 2 dans ma save, mais qui est 4ème. Bon, Saint-Etienne c'est toujours un délire. 3 points d'avance sur Loss, 4 points sur Rennes et Loël, donc on n'est pas si mauvais. Et surtout, on s'est qualifié en 8ème de LDC, devant la Juve, devant Benfica et devant l'Heverkusen. Donc on les a gagné les 3, mais on a aussi perdu contre les 3, donc c'est magnifique. Genre on a fait de tout, c'est cool. Ça se passe assez bien au global, franchement. Genre on a une bonne équipe, la tactique marche bien. Schengiz Under fait une saison absolument fabuleuse. Je l'ai replacé en numéro 10 derrière les attaquants, ils fonctionnent trop bien. Jonathan Close, qui est un peu décevant, il faut quand même 8 passes D. A la mi-saison, c'est quand même propre d'être à 8 passes D. Et voilà, donc maintenant il va falloir que je recrute, mais pour recruter, il va falloir que je vende. J'ai le départ déjà de Chaetatsar. Je vais essayer de vendre Milik, parce que Milik est mécontent, et qu'il me casse les couilles, et qu'il a de la valeur, et que même s'il commence à performer, là il a commencé à marquer, bah j'ai quand même pas envie de le garder, donc j'ai envie de le vendre. Donc on va essayer de le vendre, et après pour le reste, bah je sais pas, on va voir. J'ai Lirola qui est observé, donc peut-être qu'il y a moyen d'en toucher des sous. C'est pas dingo Lirola, mais je sais pas, je vais voir. Je vais voir, il y a 2-3 mecs, et Luis Enrique aussi je vais essayer de le vendre. Donc on va regarder tout ça. C'est Milik, Luis Enrique, peut-être un peu Lirola, je vais voir. Alors là le truc c'est que je vais finir au moins ça, le temps qu'ils aillent en repos puis à la CDM. Je vais commencer à prévoir pour la reprise, mais en fait je pense que je vais aller en vacances un mois voir ce que ça donne. Parce qu'en fait si je passe toute la CDM à la main, ça va aller, bah ça va être nul en fait. Ça va être nul, comment ça 75 millions ? En fait c'est pas qu'il vaut 75 millions, c'est que l'OM demande 75 millions pour lui, mais ça veut pas dire qu'il les vaut tu vois. C'est que le club l'estime à 74 millions, mais c'est pas du tout son prix. D'ailleurs si je le proposais au club là, je pense pas qu'on viendrait me proposer 74 millions. Donc avancer jour par jour, je sais pas, aucun club ne désire Milik. Donc regardez, les dirigeants de Tottenham n'ont pas l'attention d'accepter le prix de demandée, ils ne dépenseront pas un montant d'environ 9,5 millions. Les dirigeants de Leicester ne souhaitent pas payer plus de 350k, voilà, c'est un délire. Les autres dirigeants ils estiment que c'est trop de salaire, et les autres ils estiment qu'il faut d'abord qu'ils réduisent leur masse salariale. Donc ouais, c'est n'importe quoi frère. Alors attends, dispo transfert. Montant du transfert, non spécifié tu vois, genre je demande même pas d'argent en fait. Et quand je l'ai proposé au club, je l'ai proposé contre zéro argent. Donc ouais, moi Milik, franchement 20-30 millions je le vends, et je prendrai un 9 plus efficace, parce que même s'il a commencé à score, vas-y, casse les couilles. Puis après, en réalité je dis ça, mais bon s'il reste, je serais pas abattu non plus. Mais il va me falloir quand même, je pense, un milieu en plus, et peut-être un DC en plus. Il va falloir que je... on va vendre un petit peu je pense. Sauvegarde bien avant de partir un mois, t'as raison. Je pense que je vais partir un mois là au niveau du set, et on va voir ce que ça va donner, si j'ai raté des trucs graves ou quoi. Mais en fait avec les joueurs en sélection et pas de mercato, le mercato commence le 1er janvier, bon bah je vois pas trop d'intérêt en réalité, vous voyez. Je vois pas trop d'intérêt. Entraînement, calendrier, donc attendez. Les joueurs reviennent quand ? Ok, ils reviennent à partir de là, et il y a un match amical par semaine. Ah, il y a un match amical par semaine jusqu'au retour du... C'est pas mal. En vrai je peux faire un programme pré-saison, 1, 2, 3, 4. Je peux faire un programme pré-saison vu qu'ils reviennent. Là je peux faire un programme de pré-saison en réalité. Petit programme de pré-saison, vous voyez. Ouais, je pense que je vais y caler un programme de pré-saison avec deux matchs par semaine et... Avec un match par semaine et... Ouais non, on va faire ça avec un match par semaine, ça suffira je pense. Après si je leur fais faire trop de physique, c'est pas bon non plus mais... Mais vas-y. Au moins ils gardent la forme, vous voyez. Ils arrivent pas complètement... Paquet de clopes en main, tu vois. C'est important. Tu as Pedro déjà. Ah mais en fait je joue à deux attaquants. Je joue à deux attaquants donc... Et surtout moi encore une fois, ma bonne surprise du moment, C'est Conrad de la Fuente. Conrad de la Fuente que j'ai recalé en faux neuf et qui est très bon à ce poste en fait. Donc ouais, un petit décès, un petit milieu, je sais pas, je vais voir. Ouais en fait je pense que je vais... Ouais en réalité, Milik à moins d'une vraie bonne offre, je pense que je vais le garder. En réalité, parce que c'est juste qu'il est mécontent et qu'il casse les couilles pour rien. Du coup ça me fout en l'air un peu le vestiaire mais en réalité... Il a commencé à être performant donc le vendre au moment il commence à être performant, je sais pas, je vais voir. Le frérot il a commencé à... C'est juste que bon, après avoir score, il a quand même aussi raté un demi-million d'occasion à toutes les sauces. J'avoue que ça me saoulait aussi. Là regardez, là c'est l'équipe. Donc Mandanda et Paolo Pes. Lirola et Klos. Jigo et Ndika c'est mes titus. Chaita Tzar se barre. Il m'en reste Balierdi et Luan Perez. Mais sauf que Balierdi et Luan Perez c'est un peu léger. J'ai Malassia à ma vie. Gendouzi devant la défense, Pap Gay. Ceballos, Rongé, Gerson. Donc il me faut un milieu en plus. Under, Payet. Pedro, KDF, Milik et Bombardien. Donc en ce moment j'ai 4 attaquants. Il faudrait peut-être que j'en vende un. Mais j'ai Louis-Henriquet que je veux vendre. Et Louis-Henriquet, lui, vente obligatoire. Il est listé et il est observé pour des prêts. Pas de prêts possibles, non spécifiés. On va le proposer au club. J'aurais bien en tirer au moins 5 millions. Un petit 5 millions je veux bien. Un petit 5 millions là comme ça en léger ça m'est très bien. Favre à la tête de Newcastle. Oh là là. Ils ont pris Lucien. Aucune offre. 2,2 millions. Salarial, machin. Oh les clubs qui se proposent là. Hop. Tac. Alors ce qu'on va faire c'est que Louis-Henriquet... Vendre à moitié prix. Voilà. Franchement je le vends fort. Louis-Henriquet je compte jouer sans aîlier. Vas-y on économise son salaire. On se fait 3, 4 millions, quelques millions ici et là. C'est ok. Et là on va partir en vacances. Donc là on va passer un petit mois de vacances. On va sauvegarder avant. On va sauvegarder et on va partir un mois en vacances et après on reprendra. Air Openda. Ouais bah attends que j'essaie de choper des sous. Là j'ai 4 millions d'euros à peine. Comptez renvoyer de Tottenham. Oh là là. Hop. Et aussi on va regarder les joueurs libres peut-être. Ou les joueurs sur liste des transferts et tout. Il y aura peut-être... Il y aura peut-être des offres. Peut-être des trucs intéressants à faire. Je regarde les entraînements. Ça prend qu'on prend. Abergel dans la rotation. Ah gros. J'espère choper un peu mieux qu'Abergel quand même. Le retour des joueurs c'est le 3... On va y aller jusqu'au 2 décembre. On va voir ce que ça vaut déjà. Après pareil je vais pas faire un mois entier dans le vent à passer... Vous voyez ce que je veux dire ? Je teste déjà. Je pense que je vais prendre un milieu et un défenseur central. Ouais ouais. Un milieu et un défenseur central. C'est ce qu'il me faut. Là pour le coup j'ai que 4 millions d'euros là pour l'instant. Là j'ai pas beaucoup d'argent. En réalité il faut que je vende un petit peu. 4 millions c'est short de ouf. Après il y a des prêts avec des options d'achat. Je vais vendre 2-3 mecs genre Luis Enrique et tout ça machin. Après je dis tout ça machin mais j'en ai pas beaucoup d'autres. Oh attends attends attends. Est-ce qu'on n'essayerait pas de voir s'il y a une clause de rappel de prêt sur le prêt de... De Emoji Flamme Cédric Bakambou. On le ramène. Il est à Nice il performait pas trop mal hein. Je bois quoi là ? Là je bois du thé. Y'a Vanden Boomen de Toulouse. Ah pas con Vanden Boomen de Toulouse. Et ce serait un peu RP d'aller chercher en Ligue 2 tu vois comme ça un bon gars là. Ah un petit Vanden Boomen serait pas mal. Regarde la liste de DD pour la CDM. Bah elle est pas tout de suite non ? Ah oui pour la CDM dans le jeu. Oh là bah oui on va regarder les résultats de la coupe du monde. Rappel Strootman et Vends-le. Ah frère c'est un enfer. En fait il y a plus de contrat dans 6 mois donc je l'ai prêté gratuitement. Le pire c'est que j'ai prêté Strootman et un autre. J'ai prêté Strootball et un autre et les deux se sont pétés. Les deux se sont pétés direct. Et dans les jeunes de l'OM il n'y a que des mecs dégueulasses. C'est un peu du fait et refait. Donc je vais checker ça. Encore une fois c'est comme... En fait ces derniers temps sur FM j'ai vraiment fait des bonnes audiences. Il y avait du monde. Et tu sais il y a des mecs qui n'ont pas l'habitude de me voir sur FM. Et tu sais du coup ils viennent et ils te proposent tous les mêmes underkid FM que tous les streamers ont tous dans leur équipe. Et que tous les viewers proposent tout le temps. Et c'est pas le plus intéressant tu vois. Genre les mecs ils arrivent et ils disent Ouais prends Lorenzo Luca, Thiago Almada, nanana machin. Vous voyez les mêmes douze noms qui font que de tourner de partout. Un enfer quoi. Genre c'est vraiment pas très intéressant. Tu sais les noms qui trustent les forums de wonderkid et tout machin. Ça fait pas bander. Ça fait pas bander. Tu sais quand tu veux être un peu original ça fait pas bander de ouf tu vois. Ah le Néuane Perez et compagnie. Ah des Yemi. Ouais voilà. Ouais Benjamin Sesco. Lorenzo Luca a envie de crever frère. Le mec je l'ai jamais vu jouer IRL. J'en peux déjà plus de sa gueule. J'en peux déjà plus de sa gueule. Plus Benjamin Sesco je l'avais pris dans une save en début de saison quand j'avais fait une partie avec l'OL. Il me ratait 20 occasions par match. J'avais envie de mourir frère. Gigo elle est où dans ta save ? Il est chez moi. Et en plus Gigo fait du bien. Chez moi il réussit bien. C'est propre ce qu'il propose. Négociation en vue pour une prorogation de Cruz au Real Madrid. Tony Cross. Tony Cross les mecs. Ah ouais le petit Danilo brésilien là serait pas mal là. Ouais ça pourrait avoir de la gueule. Je vais regarder ça. Tu as beaucoup de neuf chokers quand même. KDF, Pedro, Arcadius, Milik, Bomba Dieng. C'est vrai qu'il y a du choker là-dedans. Mais le Conrad de la Fuente refoutu en truc est assez propre ça. Il y a Satriano l'attaquant de l'Inter. C'est lui qui fait des petits travaux à Brest là. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est lui qui fait des petits travaux à Brest. J'ai allumé la clip les mecs parce qu'il commence à faire chaud là. Alors on a 60 messages dans la boîte de réception. Regardons un petit peu tout ça. S'il y a des mecs qui se sont pétés, s'il y a des problèmes. Jonas Hoffman. Perlade sur la piste Tonguia. Franco Tonguia. Lui c'est un milieu. Ah il peut jouer au milieu. En vrai les notes de Franco Tonguia elles sont pas dégueuues. C'est pas incroyable par contre. Mais c'est pas immonde tu vois. Après il a 11 ans passe quoi. Donc pour un milieu c'est pas ouf. Supervision terminée. Rooney Bardi. Bon il a aucun intérêt. Il a pas du tout envie de venir. Mais surtout c'est un ailier. Donc c'est pas ouf. Aaron Moy ok. 32 ans. Bla 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 bla. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bla bla bla. Beaucoup de bla bla bla. Bla bla. Tonguia ouvre son compteur. Bien joué. Coupe de France. Ta 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 ta. Match international. On va regarder. Coupe du monde ça va donner quoi ? Tenant du titre France. Il reste quoi comme match ? Qatar pour l'instant est premier de son groupe. C'est une blague ? Le Qatar est premier de son groupe les gars ? Qatar qualifié ? Mais je suis mort. Dans demi-finale. Donc pour l'instant la CDM a encore lieu. Quarte finale. Quarte finale c'est Qatar ou Suède contre Belgique ou Mexique. Nigeria et Espagne. Tunisie, Brésil. Attends la France est sortie ? Ou alors les groupes sont pas terminés ? On est où nous ? Non on est premier de groupe pour l'instant avec deux victoires. Ok ça va. Gay demande à discuter. Il souhaiterait pouvoir être prêté. Non on s'en bat les couilles. On va pas le prêter. On le garde. Hop hop hop. Ah c'est Kolasinac qu'on a prêté. Streetman. Hugo Bertelli. Potentiel intéressant. Ouais c'est un petit potentiel mais c'est vraiment pas dingo. On va le vendre. Franchement il a un petit potentiel là s'il y a moyen de le vendre. Bilan mensuel très content. Nanana tout va bien. L'atmosphère dans le vestiaire un peu moins bonne mais le soutien a augmenté. Tino Livramento c'est un arrière droit lui. Lui il vaut déjà trop cher. Bruno Guimarech. Les gars je ramène Bruno Guimarech. Sachant qu'en début de saison 35 millions d'euros Ruben Neves. Je pouvais l'avoir pour un début de saison. Satriano a de vraies belles stats. Ouais mais après le truc c'est que Pili qui a commencé à être performant. Si j'achète un 9 faut qu'il soit vraiment dans la boîte quoi tu vois. Genre là regardez Satriano 12 en accès. 12 en vitesse. 12 en appel de balle. 12 en sang froid. C'est très 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 moyen les gars. C'est vraiment pas ouf. T'as mais comme IRL en fait frère l'OM on n'arrive pas. J'arrive pas à vendre. J'arrive pas à vendre. Bilal Ned dire blessé. Ok ok ok. Alors Pierre Duomo. Machin bravo. Ok ils sont tous revenus. Il reste Tchaita Tsar, Pape Gay en internationale. Sinon ils sont tous revenus. Ok très bien. Ouais je pense que je vais repartir en vacances. On va sauvegarder ici. On va repartir en vacances jusqu'à un peu avant la trêve. Voir ce que ça donne. On va pouvoir commencer ensuite. On va pouvoir commencer ensuite le mercato. Hop. Parce que là en fait il y a des matchs à Mico. On va laisser l'adjoint gérer ça. On joue contre Reims là. Je vais y aller jusqu'au 28. Ouais jusqu'au 28. Un peu avant le début. Et on va regarder la CDM les résultats. On regardera une fois terminé. Là la France est encore dedans. Putain imaginez on refait champion. Imaginez on regarde la CDM cette année. Oh ce serait tellement la folie. Oh la CDM 2018 bordel. Les souvenirs. Oh là là. L'effet de groupe que c'était. Ah ça arrive d'être compliqué cette année. T'as vu le niveau qu'on a ? On passe même pas les poules. Oui bon. On va éviter le catastrophisme à deux balles aussi. Autant peut-être que pour la gagner ça peut être chaud. Alors autant dire qu'on passe pas les poules. Faut pas déconner. Y'a Pefut qui m'attend à l'aéroport. Bah qu'il attend. Il a déjà l'heure et le rendez-vous. Moi j'ai mon train à 14h les gars. J'ai mon train à 14h. Sur FM21 j'ai regardé la finale de la CDM. Italie-Angleterre. Ils montent 0-0 pour finir au tir au but. Bah comme la finale de l'Euro au final. Bah ouais les gars. Je pense plutôt qu'on sort en 8ème. Bah après les gars. Y'a même pas les tirages qui sont sortis etc. C'est un petit peu difficile de dire on sort en 8ème en quart. Enfin c'est difficile d'être aussi précis. Vous voyez ce que je veux dire. Genre là on a que les poules à l'heure actuelle. Bon après c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui au lendemain de France-Australie ou France-Etats-Unis n'aurait pas parié sur notre victoire. Moi les gars la seule chose que je me dis. C'est que depuis. Depuis que notre ami Guilier Deschamps il est là. A quasi toutes les compétitions on a eu une équipe compétitive qui a quand même su s'en sortir un minimum. Alors bien sûr on s'est fait éliminer contre la Suisse lors du dernier Euro. Mais au global franchement on s'en est quand même toujours plutôt bien sorti. Genre sur 4 compétitions majeures on en a 3 qui étaient relativement satisfaisantes voire où on est allé au bout. Donc ouais vas-y j'ai encore confiance en ça. Confiance en Desdard Deschamps. On verra. Giroux mérite sa place titulaire. Je sais pas. Ça dépend. Faut remettre Giroux c'est de la solution. Les gars je pense pas que la clé de voûte ça tienne à Giroux ou non. Non en réalité notre ami a quand même fait des bons travaux. Rien à dire. Mais je pense que c'est plus une grosse tendance d'une génération de patrons qui arrive au bout. Qui peut faire un petit peu peur en réalité. Retour de la casette content ou mitigé ? Bah je suis très content. Très très content. Pas de raison d'être mitigé je suis très content. En attendant lui il déçoit jamais en EDF ? Bah c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a déjà déçu. Et puis surtout les gars au bout d'un moment. Moi je fais confiance. En fait c'est trop facile. Genre au bout d'un moment je vais dire un truc. Les soutiens de Giroux c'est trop facile. Parce que quand Giroux se faisait sélectionner. Alors qu'il puait la merde en club. Ou même des fois en sélection. Vous disiez. Ouais confiance en Deschamps machin nanan. Il connait mieux. Bah maintenant que Deschamps l'appelle plus. Vous dites pas confiance en Deschamps. Vous dites oh Deschamps c'est un con. Bah ouais. Au bout d'un moment les gars. Faut savoir si vous gardez votre logique ou pas. Tu vois. Genre... Faut savoir. Faut savoir. Giroux n'a jamais fait 1222 minutes sans marquer. Ouais mais Giroux nous a jamais ramené des buts de la victoire comme en Ligue des Nations. J'ai envie de te dire après si on veut jouer à ça. Ouais la Ligue des Nations qu'on gagne la dernière fois c'est grâce à Karim. Donc ouais ouais ouais. Moi j'aime bien Giroux. Mais si on l'appelle plus c'est aussi peut-être parce que à l'intérieur du groupe. Comme on aimait bien le dire à chaque fois. Et bah peut-être qu'il a plus sa place. Ou peut-être qu'il s'embrouille avec des mecs. Peut-être que... Tu vois à l'époque à la polémique pas de passe. On m'a fait des passes. On me fait pas de passes. Ça a peut-être tourné le dos d'un Mbappé. Des trucs comme ça tu vois. Moi je pense que c'est plus pour ça qu'il se fait plus appeler que pour des raisons sportives. Et à ce prix là bah ouais. A l'époque vous étiez bien d'accord pour dire qu'il faut pas appeler Benzema pour la logique de groupe. Mais là par contre il faudrait appeler Giroux alors que peut-être qu'il est plus apprécié dans le groupe. Ah les gars faut savoir. Faut savoir. Vous pouvez pas utiliser un argument pour disqualifier quelqu'un et pas disqualifier l'autre tu vois. Ah. L'argument était valable qu'un Benzema est arabe. Non mais tu vois le délire. Genre pour moi là le... Pour moi le vrai... Le vrai... Le vrai tour de force sur notre ami Olivier Girard que j'aime bien en plus. C'est je pense que il sait en... Que la brouille là avant la CDM de on me fait la passe on me fait pas la passe. Je pense que ça a foutu la merde à l'intérieur. Et vous que ça... Et vu que ça a foutu la merde à l'intérieur bah du coup tu fais le choix. Et entre un Mbappé qui est ton avenir et un Giroux qui a 35 ans bah Deschamps il se dit bah on mise sur Mbappé. Voilà. Donc j'appelle qu'un des deux. Je pense que c'est ça la logique. Je pense que ça a même rien à voir avec Benzema tu vois. Je pense que Benzema lui s'en bat les couilles tu vois. Genre il a aucun problème avec Giroux tu vois. Mais bon. On verra. Ça c'est mon hashtag analyse. C'est un avis. Je sais pas si j'ai raison. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est faux. C'est juste un avis. Clément Langlais. 3,7 millions il me coûterait. Oh et quand ils veulent virer des mecs des fois ils y vont pas... Ils font pas semblant. Après la déclaration karting F1 ça aura un peu dur sélectionner les deux. Mais si il l'a fait. A l'euro il était là Giroux les gars si jamais. Bon il était pas titu mais il était à l'euro Giroux. Donc sélectionner les deux ça a été fait. Ça a été fait. Paul Lopez un peu blessé. Pape Gay on te critique. Il a envie de partir. Pape Gay il a totalement envie de se barrer. Alors en dehors de Pape Gay qui a envie de se barrer. Hop. Oh là là. Mais genre les joueurs il y a pas eu de match. Depuis un mois et demi. Ça c'est FM dans sa plus bête version. Genre les joueurs il y a pas eu un match. Depuis un mois et demi. Et les mecs vont se plaindre dans les médias. Qu'ils jouent pas assez. Mais il y a pas eu de match les gars. Il y a pas eu de match. Pourquoi vous venez d'un coup vous plaindre. Vous plaindre que. Je comprends pas. Pourquoi vous venez vous plaindre. Merci One Patu pour le prime. Les mecs se plaignent de pas jouer alors qu'il n'y a pas de match. C'est ouf quand même. Pedro Gonçalves. Intérêt inconnu. Oh Brainer. On peut peut-être aller chercher Brainer. Il joue avec Cincinnati. Brainer c'est pas ultra 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 original mais. Bruno Amion il est pas mal. On va regarder la coupe du monde. Pape Gay absent de l'entraînement. Ah ouais mais en fait. Ah ouais mais Pape Gay il veut vraiment partir à ce point. Oh les chevères. Casse-toi hein écoute. Oh il a séché l'entraînement le bâtard de Pape Gay. Oh là là j'ai des blessés de partout. Alors 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 alors. Ah il commence à développer des liens c'est bien. Il commence à développer des liens les joueurs là. C'est propre. Alors lui Anne Perez et Pape Gay on va essayer de les vendre. Ils sont mécontents. On va essayer de vendre lui Anne Perez. Parler du problème avec Gay. Après moi Pape Gay je vais le garder. Oh l'offre dégueulasse de Zurich 3 millions d'euros. Oh Gay ne semble plus se plaindre. Bon ça va. Pape Gay c'est mon remplaçant et il vient se plaindre comme ça. Mais c'est un fou. C'est un fou. Franchement. Oh avoir un joueur qui sèche l'entraînement ça me brûle quand même. Allez on va reprendre la ligue 1 là dans quelques minutes. Ah et la coupe du monde. Alors attends. Coupe du monde. Qui a gagné ? La France en finale contre la Belgique au pénalty. Wow les gars ce serait absolument fabuleux. France 3-0 Croatie en demi-finale. France 2-1 Italie en quart. France 3-1 Sénégal en huitième. Oh là 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 là. Ce serait absolument fabuleux. La France les amis. Avec une très belle équipe. Oh là 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 là. On stream hein. Si ça se passe comme ça là on stream tous les jours. On stream tous les jours. La France. Merci Eidav. Merci. Oh Ruben Neves offrir un contrat. Oh putain. Il lui reste 6 mois de contrat Ruben Neves. Oh les gars ça peut être l'occasion de l'acheter. Il vaut que dalle. Oh là là. Attends. On peut acheter Ruben Neves 12 millions dès maintenant. Même s'il est libre dans 6 mois. Ruben Neves ça peut être le milieu qu'il me faut là. Il est très intéressé mais ce team qui a des... Non non non. Bon c'est pas grave. Tac. Tac. Tout ça ça dégage là. Oh si on peut avoir... Si on peut avoir Ruben Neves les gars c'est fabuleux. Il veut 430 000. C'est pas énorme. Oh là 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 là. Un petit Ruben Neves en léger comme ça là. Réunion avec les leaders d'équipe. Oh là là. Mais il me casse les couilles. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Il me casse les couilles mes leaders. Payet. Tout ça pour faire jouer lui Anne Perez. Mais surtout. Surtout. Non mais c'est ça qui est trop drôle. Il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu à nouveau de match. Et il vient de me dire. Tu devrais le faire jouer plus. Mais nique ta mère. Il n'y a pas eu de match. C'est ouf. Il n'y a pas eu de match. Pourquoi ? Vous me prenez la tête. Fais le jouer plus. C'est trop bête. Allez. J'envenime la situation. Rien à foutre. Cassez vos mères là. Il n'y a pas eu de match. C'est dingue quand même. Allez. Cassez vos mères d'ici. Allez. Dégage. Oh là 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 là. A peine ça va reprendre. J'ai la moitié de mon vestiaire qui me déteste là. Mais c'est un truc de ouf. FM c'est trop mal branlé. Il n'y a pas de match et les mecs boutent sur des temps de jeu. Pap gay ils boutent sur des temps de jeu. C'est ouf quand même. Comment ils peuvent miauler autant ? Il n'y a pas de match frère. C'est con quand même. Ils vont me pourrir le vestiaire frère. Oh l'enfer. Oh l'enfer. C'est quand même un concept de se plaindre des temps de jeu. Alors qu'il n'y a pas de match. C'est ouf. Et voilà. Paul Liro là il n'est pas content. Ils ne sont tous pas contents. Ça y est c'est terminé gros. Alors que ça se passe super bien jusque là. Mais là ils ne sont tous pas contents. Oh l'enfer 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 l'enfer. On avait des résultats. On est 3e de Libyen. On s'est qualifié en 8e de LDC. Mais non. Il faut venir casser les couilles. Sans raison. Sans raison. Il n'y a pas de raison tangible qui font qu'ils devraient casser les couilles. Mais bon. Vas-y écoute. C'est quand même bien bidon. Balerdi un accord à 11 millions d'euros. Bah à la rigueur vas-y. Je préfère vendre Balerdi tu vois. Plutôt que garder Luan Perez à la rigueur. Vas-y on va regarder. Mais là c'est du sketch là. C'est absolument pas logique ce qui est en train de se passer les gars. Genre c'est absolument pas logique que j'ai des joueurs qui ne soient pas contents. Pour des délires comme ça. Tu vois ça n'a pas de sens en fait. Genre il n'y a pas. Pap Gay il ne peut pas venir se plaindre de son temps de jeu à une période où il n'y a pas de match. Pareil pour Luan Perez. Il n'y a pas de match. Les mecs viennent miauler. Enfin on est où frère ? C'est ouf quand même. Putain attends on va dégager les sur-trentenaires là parce qu'ils prennent toute la place dans les recherches. Zubi, Mendy, Jordan, Vertu. Et après les mecs te pourrissent ton vestiaire et ça va largement moins bien. Nabi Keïta pour 4 millions je peux avoir mais c'est une blague. Je vais avoir Nabi Keïta. Oh le réalisme il s'en batte les couilles. Love de n'est extrêmement intéressé. Oh là là le salaire. Laisse tomber frère. Il demande 700 000 par mois mais ça va pas. Love de Manchester United pour Ruben Neves. Ouais c'est terminé là. Ça va être dur pour Ruben Neves. Ça va être dur pour Ruben Neves malheureusement. Mais bon. Ah là c'est un peu relou quand même. Genre là j'ai l'impression que ça va niquer ma saison alors que frère il n'y a pas de raison tu vois. C'est un peu con quand même. C'est quand même un petit peu con. Je veux débuter plus de matchs. Je veux partir pour avoir plus de temps de jeu. Mais content d'avoir été proposé. Ah il y a 4 joueurs qui sont pas d'accord. Mais comment ça n'est pas d'accord avec l'Uan ? Non mais les gars regardez à quel point FM c'est buggy. N'est pas d'accord avec l'Uan Perez. Dimitri Payet. Mais c'est qui qui est venu faire une réunion pour me casser les couilles là ? Bah c'était Dimitri Payet. Mais on est où ? Mécontent dans les médias. Mécontent dans les médias. Mécontent dans les médias. Oh là 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 là. Demande à partir. Oh là 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 l'enfer. Mécontent. Oh là là là. Il casse tous les couilles. Mais c'est un truc de ouf. Dimitri Payet il est totalement d'accord pour dire que l'autre il faut pas qu'il ait plus de temps de jeu. Mais par contre pour venir me péter les couilles ça y'a aucun problème ça. C'est à dire réunion ça fait changer d'avis. Bah ouais ça a tellement fait changer d'avis qu'il était hyper renfrogné donc je suis pas certain. Ça a vraiment fait changer d'avis mais bon. Allez Dimitri Payet dehors sale chien. Le joueur a bien régi à la dernière conférence de presse. Content du traitement de... Ok bon. Allez tiens. 4,95 à l'entraînement. Oh là 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 là. Allez tiens on l'enlève de la liste des transferts. 4,95. Ça veut dire qu'il est venu avec Café Clop à l'entraînement. Il est venu. Il a posé un étron sur la pelouse. Oh là 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 là. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Il est arrivé avec Café Clop McDo comme t'as dit. Café Clop. Café Clop au bec. Gros l'enfer. Jamais vu moins de 5. C'est la première fois que je vois aussi un mec qui a moins de 5. Salomon Abergel. Pas les couilles de Salomon Abergel. Hop. Tiens on va critiquer Dimitar Payet. Voilà. On te critique sale chien. Allez on a un match de Ligue 1. On va pouvoir commencer un peu à jeter soon là. On va essayer de trouver du coup comme j'ai dit. Après peut-être un central pas besoin mais j'aimerais bien un milieu en plus. Donc on va regarder Vandenboomen. Les dirigeants demandent une réunion sur la modernisation du club. Frank McCourt. Augmentation du budget salarial. Si. Il m'a donné plus de thunes. Trop bien. Il m'a donné plus d'argent. Vandenboomen. Il est bon ou pas le branco ? Le brancard. Wesh il est très bon. C'est de très bonnes notes. Et il coûte 950k à peine. Wesh alors qu'il a des bonnes notes comme ça. Mais c'est carrément pas mal en plus ces notes là. Mais c'est cheaté. Mais ouais mais bien sûr. Mais viens. Viens à l'OM. Bah tiens accepté. Rire. Ça va pas. Les notes elles sont excellentes. Joueur de rotation. Petit salaire. Il veut jouer milieu axial. Juste on dégage ça. Joueur de rotation. Mais c'est très bien. Oh il demande un petit salaire. Allez bienvenue à l'OM. Bienvenue à Mars. Bah ouais frère. C'est super facile. Genre je voulais de la rotation au milieu. Je chope une bonne rotation pour moins de 5 millions. Pour moins d'un million d'euros. C'est exceptionnel. Très très bien. Très très bien. Le truc c'est que maintenant Pape Gay si je le laisse partir. Et bah j'ai une partie de mon vestiaire qui va se mettre contre moi. Parce que j'aurai cédé à ses demandes. Donc là en fait c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je peux pas gagner genre. Genre si je vais partir Pape Gay. Ils diront oh c'est dommage t'as cédé à ses désirs. Et si je le garde et bah il va continuer à bouder. Donc c'est un enfer en fait. Là les gars je peux juste espérer. Je sais pas. Tu gardes Pilik. Bah au final les gars Pilik il commence à être bien bien fort. Donc est-ce que je le dis... Enfin je sais pas il y a un côté RP à le garder. Parce qu'il est vraiment à l'OM. Donc est-ce que je le vends tout de suite. Alors qu'il commence enfin à être performant. Bah je pense pas. Je pense que je vais le garder Pilik. Au moins jusqu'à cet été. Je pense. Pilik, Bamba, Conrad, Pedro c'est bien. Ensuite j'ai Payet et Wunder. J'ai Sebaïos, Gerson. Et ça ferait Vandenboomen, Rongier. Pab Game, Yendouzi en 6. Ensuite Luan Perez, Balerdi, Gigo et Ndika. Mais ça fait 3 gauchers et un droitier à peine. Et ensuite Lirola plus Klos. Malasia plus Amavi et Mandanda Lopez. En fait mon effectif il est plein en fait. Mon effectif il est largement plein en fait. Il est largement plein. Donc vas-y au pire tu sais quoi. On achète ça. Peut-être je vais regarder une occasion pour peut-être vendre un central. Genre peut-être Luan Perez ou Balerdi et acheter un autre. Mais en réalité j'ai transformé l'effectif. Et tu sais au bout de 6 mois avoir un effectif qui ressemble pas du tout à ce que l'OM a hier et à l'heure actuelle. C'est naze. Alors que là tu vois j'ai acheté quelques mecs mais l'effectif il est pas transformé non plus tu vois. Oh Pilik. Oh Pilik. Ah oui. Bah t'as raison. Alors autant pour moi. Parce que Balerdi dans ma tête il était gaucher. Bien vu. Bien vu Abili. Bien vu. But de Pilik. Ouais Balerdi pour moi il était droitier. Ouais ouais bah bien vu. Enfin gaucher pardon. Bien vu bien vu. Bah c'est cool. Bah je vais le faire plus jouer. Je pensais qu'il était gaucher. À des moments j'ai hésité à mettre et Balerdi et Luan Peres parce que je disais ça fait deux gauchers mais en fait pas du tout. Bien vu. Allez le but de Pilik. Arkadius. Arkadius Pilik. C'est bien ça. Gerson. Sebaïos. Pedro. Sebaïos. Rongier. Qui tente de trouver Pilik mais ça ne passe pas. Malasia. Indika. Gerson. Wunder. Magnifique la balle de... Oh la balle de Gerson. Goal. Jonathan Klos il prend un jaune par match. Ça me brûle. Vraiment il prend un jaune par match frère. Balerdi n'est pas gaucher. Non mais pareil dans ma tête Balerdi était gaucher pour moi. J'ai passé un saison avec ça dans la tête. Mais pareil frère. Pourtant Balerdi je l'ai vu jouer plusieurs fois tu vois. C'est même pas comme si je ne regardais pas l'OM. Donc en fait ça me fait rire. Genre je l'ai vu jouer plein de fois et je n'avais pas remarqué qu'il n'était pas gaucher gros. La gueule que j'ai. Balerdi relance pied gauche. Ouais peut-être. Je ne sais pas pourquoi pour moi il m'a toujours été gaucher tu vois. Apprendre qu'il est droitier ça m'a étonné. Il a bon du pied gauche. Ouais ouais ouais. Par contre oui ça c'est sûr qu'il est bon du pied gauche. De toute façon Balerdi s'il y a un truc qui est unanime sur lui au delà de ses quelques erreurs défensives c'est qu'à la relance il est très bon. Ok le petit 2-0 ça fait du bien. Rongier. Gerson. Après les joueurs mécontents en général tu vois tu commences à les... Oh Pedro tu commences à les faire jouer petit à petit sans rien dire et ça va mieux. Donc tu sais quoi on va commencer à faire rentrer un peu des Luanne Perez. Un peu des papes gay ici et là et... Vas-y on verra ce que ça donne. Stream 2-0 en cédant Résiotto quel plaisir avec plaisir. Ouais les gars ça me fait kiffer. Et Zach en libre avec P-Fut tout à l'heure. Denayer ou Balerdi. Balerdi est un peu plus intéressant en termes de potentiel que Denayer même si Denayer a fait des saisons pas mauvaises du tout. Après pendant le match je ferai rentrer un moment pap gay en léger comme ça. Et on verra. J'annonce 10k viewers ce soir. Je sais pas si j'aurai 10k viewers mais il y aura du monde ouais. Ça c'est sûr. Ndk est un peu fatigué. Zach tu es daron ? Oui oui j'ai un enfant. Ndk est fatigué. Les gars je vous propose la spéciale. La spéciale faire rentrer un central. On va voir si ça me recoute cher ou pas. Allez je fais rentrer les deux mecs qui boudaient un peu. On verra. Non j'ai pas vu Astorik P-Fut ce matin. Mais ouais. En plus j'ai même plus l'appli snap. Pour être honnête avec vous. Oh si gay et... Et j'ai fait rentrer deux joueurs mécontents. Regardons ce que ça donne. P-League ? Le centre peut-être à venir ? Malassia ? Rongier ? C'est 8 ça. C'est contre son camp. Let's go. 7-8k imo. Ouais on verra. Tu as des nouvelles du fils de Joël ? Il va très bien le fils de Joël. On les félicite. Regarde ils sont tous contents. Voilà une petite victoire. A chaque fois qu'il y a des mécontentements c'est le football qui remet... Qui remet les pendules à l'heure. C'est le football qui recontente tout le monde. Boum pilique. Putain hier Radio Street c'était vraiment marrant. Parce que la première heure et demie elle était vraiment à chier. Genre la première heure c'était vraiment pas ouf. Et puis après derrière les deux dernières histoires c'était du feu. C'était trop marrant. Genre c'était trop drôle Radio Street. Genre Radio Street voir les deux premières histoires... Enfin la première heure pas vraiment ouf. Et après derrière le reste vraiment dingo c'était trop drôle. Quelle heure avec la fraude ? 18h comme chaque semaine les gars. Zachary Lips a toujours été mardi 18h. C'est mardi 18h. C'est votre heure des Zachary Lips. Oh là là. Pilique au coup franc. Les gars si Pilique marque le coup franc je vous offre un sub. Les gars. Le poteau pour Pilique. Le poteau. Faire rentrer Dimitar Payet. Je fais rentrer les trois mécontents. Comme ça il voit quand même que je les fais jouer un peu et tout. Vas-y. Tiens ils se disent pas le coach nous a totalement abandonné. Tu vois. Oh là là la défense. Les notes. 5,9. 5,9. 5,9. Oh les stinkers des joueurs de Rennes. Mais c'est marrant parce que l'oeuvre au majeur il a croisé Mbappé en vacances. Et il y a ses agents ils ont posté une photo. Ils ont dit ouais peut-être un jour sous le même maillot. Sous-entendu peut-être un jour il viendra à Paris. Après si Paris se met à recruter Ligue 1 c'est bien. Et sortent un peu de ce délire. Gna 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 mais en fait il y a un prix PSG. Ils nous vendent tous fois de... C'est bon allez on arrête les bêtises là. Paris pourrait vraiment faire de belles affaires en Ligue 1. Récupérer du bon talon. Ils ne seraient peut-être pas plus nuls que les surpayés d'ailleurs. Après l'oeuvre il est bon. Pedro. Klos. Rongier. Oh Pedro le centre qui arrive. Centre. Magnifique. Oh là là le football. J'aurais vraiment la haine que Roi aille à Paris. Ouais moi ça me choquerait pas. Genre c'est un joueur un peu créatif et tout. C'est le genre de joueur un peu créatif mais jeune. Qui ferait du bien à Paris. Genre t'sais le joueur un peu créatif qui a un peu ce côté... T'sais ce côté un peu génial. Mais qui est suffisamment jeune tu vois pour... Pour pouvoir te baser dessus pendant longtemps tu vois. Et je trouve c'est intéressant. J'trouve c'est carrément intéressant. Bien joué. Mensuel ça se passe. Kai commence à bien m'aimer en conférence de presse. Mise à jour dynamique du groupe. Paradoxalement l'atmosphère et leur soutien est supérieur. C'est marrant. Hop. Allez j'ai fait jouer un petit peu les deux abrutis là. Je les ai fait rentrer en cours de jeu. Ils ont joué 30-40 minutes. On va essayer de... Après d'ailleurs juste je vais voir un truc sur leur temps de jeu à eux. Après c'est vrai que Papgeis il est noté comme titulaire alors qu'il l'est pas. Attribut... Etat d'esprit... Etat d'esprit pardon. Temps de jeu réel. Joueur secondaire. Ok. Il se sent ostracisé en raison de son manque de temps de jeu. Ok je vais le faire jouer un petit peu. Et Luan Perez. Tant de jeu convenu titulaire régulier. J'ai au moins le foot joueur de rotation. Et ça collera déjà un peu mieux. Ok on va jouer Nice puis Sochaux. Nice à l'extérieur. On a mis 3-0. Monaco a gagné également. Synthé ils ont gagné ou pas ? Ouais Synthé a gagné. Le LOSC aussi. L'OL a gagné. Ouais en fait tout le monde a gagné. Genre tous mes poursuivants et tout le monde a gagné. J'ai pas pris de point d'avance sur cette journée. Tranquille. Alors finance. Branco Vandenboomen devrait venir. Ruben Neves du coup ne devrait pas venir. Parce que je pense que ça négocie fort avec Montpel. On va regarder avec Man United. Manchester United. Winder mon meilleur buteur cette saison pour l'instant. Supervision terminée. Musa Barro. Di Marco je pense vraiment que ce serait un bon délire de le prendre. Ce serait meilleur que Malasia. On va essayer de vendre Amavi peut-être. Hop je vais le mettre sur liste des transferts et je vais le proposer au club. Je vais vous qui aller chercher un Di Marco pour remplacer un Amavi et le mettre en concurrence avec Malasia. C'est ouf quand même. Vraiment à chaque fois que je mets un joueur de l'OM sur liste des transferts. Il y a littéralement personne qui le veut. C'est à dire que c'est même pas un peu de... Il y a personne qui le veut. Il y a personne qui le veut. Vanden Boomen à l'OM. Let's go. C'est bien ça. Vraiment je suis choqué à quel point il y a personne qui veut méga. C'est trop drôle. Pas convaincu par son recrutement mais intéressé par voir ce qu'il peut offrir. Voilà. Ah ouais ça va beaucoup mieux à Ulrich là depuis. Vanden Boomen. Entraînement. On va être en milieu access à l'attaque. Il a une meilleure finition de Gerson. Alors en fait milieu access à l'attaque du coup j'aurai Gerson plus Vanden Boomen. Et Sebalios rongé à côté. Pape Gueye en 6 avec Gendouzi. Et Winder Payet à ce poste là. Hop. Traité au club soin à domicile. Deux semaines ! Ah allez soin à domicile deux semaines de Orluan Perez. Il me cassera pas les couilles. Ah celle-là elle fait plaisir celle-là. Je vous cache pas. Hop. On s'évite les embrouilles. C'est superbe. Effectif enregistrement. On va aller gratter Vanden Boom. Vanden Boomard. Hop. Ça c'est bien ça. Vanden Boom est là. Ça y est. Les Toulousains. Je vous ai mis dans ma poche. D'ailleurs je me permets un petit instant les gars. J'ai lancé sur Twitter un concours pour gagner un voyage. D'une valeur de 500 balles pour cet été. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. RT like. Vous tweetez votre destination sur un hashtag. Et vous pouvez participer au concours. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous voulez participer. Il y a que 600 participants pour l'instant. Donc n'hésitez pas. Ça coûte rien. Et vous pouvez gagner un petit voyage. En plus c'est avec des frérots. Que j'aime bien. Et qui font du bon travail. Donc n'hésitez pas. Tous tes joueurs en 7 de notes. C'est bon. Ouais c'est le dernier temps. Frère c'est le dernier temps ça va bien. Après la match à extérieur contre Nice. Voyons ce que ça donne. Content du traitement de l'Uan Perez par leur entraîneur. Balerdy le droitier. Je l'avais raté celle-là quand même. Conrad de la F. Ah il est observé. L'OM c'est un enfer pour vendre des joueurs. Franchement je le savais. Mais je ne me doutais pas que c'était tant un enfer que ça pour vendre des joueurs à Marseille. Je vais être avec vous. Je ne savais pas. Après il y a un match de coupe contre Sojo. Donc je vais pouvoir vraiment faire tourner bien. Faire jouer genre Payet, Gay et tout. Mais what the fuck. Parce que quand le tirage de ça c'est le 12. C'est le 12. Là l'extérieur contre Nice. Après FCSM et Angers. Rappeur mensuel des joueurs prêtés. Ça se passe bien pour Bakambu. Ça se passe bien pour lui. Ça se passe bien pour Franco Tonga. Et pour Bartu Gelmaz. Nior, joueur important. Allez tiens. Je vais faire le joueur important à Nior. Une obligation d'achat. Ils prennent 50% de son salaire. L'obligation d'achat on va la monter à 2 millions. Ok, ils prennent 50%. Ils prennent 50% de son salaire. Et ils me donnent 2,5. Vas-y on va accepter l'offre. 2,5 millions plus 50% de son salaire. C'est plutôt pas mal.